Savpatch Qu'est-ce que cela signifie ? Étymologiquement, le sauvage est ce qui vient de la forêt. Mais comme les organismes du vivant, les mots aussi sont soumis au processus de l'évolution. Aujourd'hui, ils désignent communément ce qui vit au-delà des murs des cités, où les ouvrages dressés par notre espèce cultivée ne sont plus visibles. Le sauvage, c'est le non-humain. Le monde du minéral, la maison bâtie par les éléments architectes et habités des animaux. Mais si cette vision du monde séparant l'humain de la nature s'est étendue dans notre société, d'autres représentations bien différentes ont par endroits survécu. Dans les Pyrénées, les peuples montagnards ont baptisé les sommets. Imaginez des hommes pétrifiés en roche, des êtres mi-humains, mi-animaux. Les Pyrénées, c'est une toile vivante, dans laquelle l'humain et le sauvage s'interpénètrent. Ces montagnes, au relief peint par les millénaires de la beurre des bergers, sont une œuvre d'art née de la nécessité. Mon frère Pierre et moi-même avons grandi au milieu de cette poêle. Ce sentiment de lien fusionnel avec le vivant, le ressent-il comme moi. Dans la famille, c'est plutôt moi qui suis dans la réflexion. Lui, c'est l'action. Mais lancer son corps dans l'immensité de la haute montagne, à une allure non humaine, est trop étrange pour ne pas révéler une recherche supérieure. De cette façon, dans les émotions des hautes altitudes et de leur beauté, l'âme de Pierre s'émancipe. Si c'est à Chamonix, temple du ski d'alpinisme, que cette révélation s'est offerte à lui, je crois que son lieu d'accomplissement intime se situe dans son berceau. Les Pyrénées. Son lien avec ces montagnes est organique. Et c'est en l'explorant de manière totale qu'il a choisi de le ressentir pendant notre voyage. Pour cette quête intérieure, il ne sera pas seul. Elias et Pierre se connaissent depuis sept ans. Les joies et les peurs vécues ensemble en montagne ont tissé entre eux un lien d'amitié intime. Elias n'est pas pyrénéen, c'est un nomade. Lui aussi poursuit sa quête, à sa façon. Loin de son berceau parisien, il a choisi d'explorer le monde par le haut. Animé d'une puissante force vitale, le menant sans cesse vers de grands espaces, loin de toute civilisation. Dans le villageois Béarnet et le nomade parisien, je vois un fil commun, une force universelle, cherchant sa réalisation ultime dans l'harmonie totale avec le vivant. Et cette force libre et spontanée, c'est ce que je tenterai de saisir en suivant Pierre et Elias, dans les Pyrénées, ces humaines sauvages. Générique T'es très bonjour ? Ouais, nickel. T'es content ? Ouais, je suis content aujourd'hui. On va passer une bonne journée. On y va. Allez, go. Nous partons dans l'obscurité, nos corps encore endormis par une courte nuit. Pour débuter notre voyage, Pierre et Elias me laissent les accompagner. Oh putain, regarde le ciel comme il beau. La grande ours juste au-dessus de l'osso, trop classe. Regarde Bibou. Ouais. Allez, go. Allez, on est parti. Notre objectif du jour, le couloir de la fourche, lieu de rencontre des deux sommets du pic du Midi d'osso. Ici, les habitants l'appellent affectueusement Jean-Pierre. Ce nom composé est en réalité celui de deux frères bergers. Jean, désignant le plus petit des deux sommets, et Pierre, le point culminant. Y monter, c'est faire une procession, rendre hommage à un gardien bienveillant. Durant notre montée, la répétition des mêmes gestes crée une brèche dans notre esprit, pour laisser nos pensées sauvages s'étendre pleinement, et infuser jusqu'à notre conscience. Ce matin-là, notre conscience, c'est les murailles rouges qui nous dominent. Le soleil levant qui, lorsque nous sommes au sommet du couloir, vient réchauffer nos corps refroidis par la brise. Notre conscience, c'est les montagnes qui s'illuminent à l'horizon. Les lueurs matinales qui, sur les crêtes, découpent les silhouettes des Isards. C'est le monde qui s'éveille et semble nous dire bonjour. Ce matin, les Pyrénées et l'Osso nous souhaitent la bienvenue. Perché en haut du couloir, il est temps désormais de communier sensoriellement avec Osso. À notre façon, dans l'instinct de la glisse et la liberté du mouvement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Mini Mini Bien, ça chasse les cannes, hein ? Hey, tu es en bas là ? Merci le gars, c'est trop bien. Skier dans de tels lieux est un jeu Par cela, je pense que nous tentons de continuer à faire subsister les vestiges de notre enfance L'enfant, n'est-ce pas la forme humaine la plus libre ? N'est-elle pas là, la part sauvage de notre être ? Et dans notre quête de cette part de nous-mêmes Pouvait-on débuter ailleurs qu'Alosso ? Trait d'union des mondes humains et sauvages Non mais tu sais quand on était petit, quand on allait à l'école, on n'avait rien dans le sac Nous quand on travaille, on prend toujours un sac long On va pas à l'école, on va au square Au jardin, c'est la récré C'était cool, quand même, quand on était petit, on n'avait pas à se soucier des problèmes de la vie, Pierre, tu te souviens ? Plus tu vieillis, plus t'as des soucis T'as beaucoup de soucis toi Jusqu'à la mort, et une fois que t'es mort, y'a plus de soucis La profonde c'est triste Y'a le soleil qui se lève, Piro ? Quoi ? T'es beau, t'as vu, y'a le soleil qui se lève ? Ah, le palace Hier, Jean-Pierre nous a offert l'un de ses plus beaux visages Mais comme l'humain, une montagne revêt différentes facettes Aujourd'hui, ce sera sans moi La voie normale de l'osso est moins accueillante que celle de la veille La face est à l'image de cette fin d'hiver Trop aride La neige glacée, sous l'effet de la fonte et du rejel, nous appelle à la prudence Libérée de la charge mentale de ma sécurité Pierre et Elias pourront focaliser leur concentration sur leur propre évolution Pour mon frère, monter et skier l'osso avec Elias, depuis son point le plus haut, a une saveur particulière C'est inviter son ami à une rencontre avec l'esprit des Pyrénées Si bien incarné par cette montagne Brute et massive, mais en même temps ouverte à lui-même Ce matin-là, outre Pierre et Elias, seulement deux autres personnes sont présentes sur la voie normale C'est le fou Deux têtes connues Parmi elles, Pierre, encore un En forme Tranquille Il monte vite de toute façon C'est vrai que tu montes vite hein Ouais non Toi t'es béarné toi ? Basque Basque C'est la force basque On a vu ta vidéo dehors, ça perd Ah ouais C'est fou hein On s'en est servis pour regarder les conditions Là ça décaille un peu Ouais Ah bon C'est de l'alcool pour attendre ? Je ne sais pas C'est fou D'ailleurs si vous passez en refus, vous pouvez boire un coup tout à l'heure Il reste Il reste À moins que vous partiez vite Parce que nous on va prendre du temps Mais moi pareil je vais descendre là Parce que moi je me ferai pas au milieu Mais pareil je reviendrai vous voir sur le suivant Je pense que ça va être au vide Ouais Bon ça va être skier Pas freerine Non J'imagine C'est top Bon bah allez On va au sommet Ouais Au sommet Bah ouais Vas-y c'est nous hein On va ensemble Ça devient une collective en fait là C'est la collective L'osso est une montagne sociale C'est un point de rencontre Qui unit les habitants des vallées alentours On s'y retrouve comme à la sortie de la messe le dimanche On y discute On prend des nouvelles Ce matin On grimpe jusqu'au clocher Et on contemple ensemble le monde qui s'étend On s'imprègne On fait corps Vous êtes beau hein ? Ouais T'es content de venir ? Oui je suis content d'être un pionnier mon pote C'est bien C'est joué C'est joué Pierre Merci T'as vu on voit l'ombre du De l'osso C'est pas mal Allez me voir moi C'est bon ! T'inquiète, elle est bonne la neige ! Voilà ! Cool ! C'est bien comme ça ! Je suis stressé, j'ai pas fait de pantraite de la neige ! Tranquille, on y va doucement, on se fait plaisir, c'est bien, la neige est bonne ! Attends, attends ! C'est une zone glace, c'est là ! On est passé là ! Et après on est revenu à droite là-bas ! On voit les traces, on est allé à l'éperon là-bas, en bas ! C'est parti ! En plus, on a une zone glace ! Et on a un peu trop long ! Et on y va voir, on a avec de la chaise ! C'est parti ! Et on y va, on a coulé ! Ah c'est du cool ! Bravo les gars ! Bravo à toi aussi ! Merci Benjamin, trop bien. J'ai rien fait, c'est beau. Oui mais c'est comme... Et j'ai vu le pic dernier du sommet. J'ai vu le pic dernier. Belle pyramide comme ça. Chez Pierre et Benjamin. Arrête. Mais c'est de rester un moment ou non ? On est descendu au bon moment je pense. Ouais la neige c'était juste ce qu'il fallait tout... La prochaine fois on ira... Si c'est un peu en meilleure condition on ira ensemble la prochaine fois. On ira avec Paul aussi, le petit frère, le frère ensemble. Et ouais. Comme beaucoup de légendes pyrénéennes, celle de Losso est une histoire de berger. C'est par ces paysans que le lien entre les humains et ces montagnes s'est tressé. Ils ont aussi été les premiers guides, au 18ème siècle, d'érudits venus d'ailleurs attirés par les sommets les plus inaccessibles. Les bergers ont ainsi participé à la création du pyrénéisme, approche sportive et émotionnelle de ces montagnes. Aujourd'hui dans les vallées, quelques habitants se sont appropriés cette philosophie et continuent de la faire vivre. C'est ça ? C'est JP ! C'est ça tu connais ? Il a grimpé le pilier, les prongs walkers là. Ça c'est la pointe walkers, avec les prongs cassins, pointe whimper... Et puis en fait tu lis connaissance et tu demandes aux gens s'il y a un endroit pour dormir. Et souvent ils te disent, bah bah mon jardin, ou derrière l'église, ou chez les flics, tu vois, il y a toujours un plan. Après j'ai fait pas mal aussi d'auberges de jeunesse, des voyageurs là. Et t'avais que ça comme euh... Non j'avais ça pour euh... Non j'avais juste deux sacoches de vent là, en plus de ça. Et là-dedans je vais te l'attendre, que tu disais, un tapis de sole. Guide d'Haute-Montagne, Rémi Thivel est un pionnier de nombre des plus mythiques réalisations de la chaîne. Celle-ci le place dans la lignée des bâtisseurs de l'histoire du Pyrénéisme. C'est sur les sommets du Béarn que sa part sauvage s'est révélée à lui. Facilement accessible à l'adolescent qu'il était, elles lui ont ouvert la voie de sa vie. C'est très classique hein, moi j'ai beaucoup d'attachement aux cascades de Gavarny. Aux parois nord du Vinémal. Et après à Losso, parce que Losso c'est à côté de chez moi. Et l'été j'ai l'impression, pareil, je suis tout le temps en Losso. Losso, t'as l'impression que tu disais que c'est là où t'as un peu découvert le truc. Est-ce que c'est un sommet particulier parmi tous ces endroits là ? Ben oui, par exemple c'est un sommet à l'âge de Martin. J'allais bivouaquer au premier de l'an, là-haut tout seul. Après t'es attaché quoi. Et puis t'as grandi au pied quoi. Cette montagne elle est emblématique. Elle a une tronche quand même, tant qu'il est en haut. Moi j'ai l'impression que c'est le seul endroit de ma vie où je suis à fond. Où je vibre vraiment. Je suis à fond, je suis moi, je suis complètement moi. Chez Rémi, cet accomplissement de l'être est une force motrice. Depuis cette révélation lors de ses jeunes années, il n'a cessé de rechercher l'expression de sa puissance vitale par le voyage, sur des reliefs exotiques ou dans les Pyrénées. Et le vigneumal ? Pour toi ? Peut-être tu dis qu'il y a passé beaucoup de temps ? Ben c'est quand même la face des Pyrénées quoi. C'est la face vraiment alpine quoi. C'est quand même le mur quoi. Il fait quand même 800, 900 mètres. Le vigneumal, c'est une dimension, quand tu pars dans la paroi, tu t'engages pour de vrai. Parce que c'est des voies où t'es au cœur du Pyrénéesisme. C'est un jeu, tu joues avec le milieu, avec la journée, avec la journée qu'il y a ce jour-là, avec les gens qu'il y a ce jour-là. C'est l'endroit où t'es toi, t'es toi comme t'es quoi. De toute façon tu peux pas tricher. Là tu fais du sauvage. Dans ce retour aux sources pour Pierre, il était inimaginable de ne pas se rendre dans cette tentre des Pyrénées. La place du vigneumal dans l'histoire du Pyrénéisme et sa beauté objective en ont fait un monument commun aux montagnards pyrénéens. Invité Victor Delerue, un des meilleurs amis de mon frère depuis l'adolescence, lui aussi pyrénéen, était donc aujourd'hui une évidence. Le cœur du Pyrénéisme, comme le dit Rémy. Cette expression sied bien au couloir de Gobe, dominée de deux imposants piliers calcaires. C'est un pli quasiment imperceptible dans la roche du massif. Y pénétrer, c'est quasiment disparaître, pour explorer les entrailles de la montagne. C'est une bonne chute. Oh ! Faites vraiment gaffe aux cailloux là ! Ça va Yann ? J'ai une bonne chute ! Couleur de Gobe, c'est parti ! Bien en dessous de moi, je t'ai mis un frein d'avant. C'est carré ici mon gars ! C'est raide hein ! Moi je vais derrière le rocher, je me chausse là-bas moi ! Le chaussage là, c'est technique hein ! Yes mec ! Bante raide ! J'ai peut-être trouvé une solution avant ! Ouais, faut que je me dise, c'est que plutôt d'aller chercher en bas, si on pose un relais là, il y a une bonne fissure, pour un universel. Ça bricole, ça bricole ! Ça bouffe pas ? Tu checkes bien, après je vais devoir me peindre ! On me sent déjà beaucoup de mieux ! Là va l'ambiance ! Pierre, attention ! Attention Elias ! Ça c'est du sport ce truc là ! Il y a mui ! Il y a em ! Pierre, Pierre, attention ! La glace elle est béton. Lève la tête. La glace traverse ou c'est là-bas ? T'as un camp en marche hein ! Voilà, tu fais bien gaffe, tu prends bien tes violets. Oh mec ! C'est raide hein ? Ah ouais c'est raide ! C'est impressionnant, c'est le murder ici. Oh putain voilà ! Waouh ! La rencontre avec l'esprit sauvage n'est pas donnée. Explorer les espaces non civilisés, bruts, c'est accepter le risque de sa propre vulnérabilité. En avoir conscience, c'est saisir le caractère éphémère et précieux de la vie. C'est la condition d'accès à la plénitude et à la symbiose avec le monde. D'un point de vue extérieur, le risque peut parfois paraître comme une notion étrangère à l'esprit de ces explorateurs. Mais en les accompagnant, ces têtes apparemment brûlées se révèlent en réalité aussi froides que l'univers blanc dans lequel elles évoluent. La conscience de leur fragilité et le risque inhérent à leurs conditions humaines, dans ces lieux quasiment inaccessibles, sont omniprésents en eux. Les dangers des sommets réclament chez les montagnards une rigueur et une précision chirurgicales. Chaque manipulation est décisive. Leur vie et celle de leurs camarades est chaque fois suspendue à leurs choix et gestes. Il faut savoir lire la montagne, cerner les messages du vent, de la neige et du soleil pour accorder ses actes. Le ski d'alpinisme, c'est une immersion, c'est faire corps avec les éléments et évoluer en eux. Associer la technique à l'humilité tout en restant à sa place. Voilà peut-être un des enseignements de l'espace sauvage. Rechercher l'équilibre, écouter les éléments et évoluer sans jamais prétendre tout maîtriser. Au contraire, plutôt s'adapter et emprunter le chemin que ce monde nous offre pour s'y engouffrer et s'y exprimer. Pour les explorateurs du sauvage, écouter le monde est vital. Là-bas, le lien aux éléments est clair et sensible. A l'inverse, dans nos sociétés modernes et artificialisées, les paroles de la Terre ont été étouffées. Aujourd'hui, cette surdité générale met en danger le vivant dans son entièreté, dont nous-mêmes. Réapprendre à communiquer avec le vivant est crucial pour notre avenir. À son échelle, le Parc national des Pyrénées tente depuis plus de 50 ans de restaurer ce langage. Ça dépend de quelle faune, quoi. La montagne, c'est un endroit qui est très prisé, qui est de plus en plus utilisé par les hommes. Et du coup, ça fait beaucoup de fréquentation. Et il faut que nous, on arrive à canaliser ces personnes et à essayer de leur faire comprendre pourquoi il ne faut pas qu'ils aillent dans des endroits où ils peuvent nuire à la faune existante ici, qui est très patrimoniale. Voilà. Et donc, le fait de traverser un territoire comme ici en bas, là, il y a une zone de lisière de forêt qu'on a mis en protection qui s'appelle la zone de quiétude. Et donc, il ne faut pas que les gens la traversent. Parce que si aujourd'hui, il y a une personne qui traverse, demain une autre et dans la journée encore d'autres, l'animal, il va être déplacé à plusieurs reprises et il va se fatiguer, il va être épuisé. Et on peut arriver parfois à ce qu'il meure des causes du dérangement humain. Le skieur, il vient ici, il veut les faire les couloirs, les montagnes, les cols et tout. Il fait un raid à ski. Quelle attitude il doit adopter pour avoir le moins d'impact sur la faune ? Il faut surtout rester dans les zones enneigées. Éviter les croupes dégarnies, les crêtes sans neige. Parce qu'en fait, les animaux et même les mammifères, ils vont aller sur ces zones en premier pour rechercher leur nourriture. Donc le skieur, il faut qu'il reste dans la neige. C'est quand même une vaste question la cohabitation entre nos activités. Ça c'est sûr. Est-ce qu'il y a des gens qui voudraient mettre la nature sous cloche ? Aussi. Et en même temps, ça ne marche pas non plus ? C'est compliqué d'arriver à trouver un équilibre. C'est un peu notre rôle aussi. Et tu sais que maintenant, nous les alpinistes, on est une espèce protégée. L'alpinisme a été classé depuis l'année dernière au patrimoine mondial immatériel. Il classe tout et n'importe quoi. Non mais c'est vrai, c'est une culture... Conscient de la fragilité de ces montagnes, il est de notre rôle à nous, ces enfants, de continuer à les côtoyer avec respect. A Pierre et moi, notre douce vallée nous a offert le goût de la liberté et de l'apprentissage de nous-mêmes par l'expérience et le jeu. Les lieux de notre enfance ont fondé notre humanité. Notre responsabilité est de perpétuer cette filiation entre les générations suivantes et leur territoire, afin qu'elles en soient reconnaissantes et garanties. Cela n'est jamais acquis. Dans nos voyages en altitude, nous avons vu que même les montagnes pouvaient disparaître. On est bien là ? Ouais, on est bien. C'était bien. On a trouvé de la bonne neige ! Dans un futur très proche, les Pyrénées de notre enfance seront un souvenir. Cet avenir en vue, skier sur ces sommets encore blancs, est déjà un acte nostalgique. C'est aussi un acte de résistance. Tant que nous le pourrons, nous continuerons dans la joie cette danse funèbre. Car dans cette danse avec le monde, c'est le souffle de la vie toute entière qui perdure. Musique Petit lever de soleil avec Elias à Cagorjon. C'est hérotique avec un gorgon, c'est beau là, un gorgon, un que c'est classe gorgon, c'est bien gorgon, cool. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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